— Et voilà ces commentaires libres. Acte 6, comme chaque semaine, nous aussi, invariablement. Nous avons les commentaires libres et avisés sur l'actualité de Jefferson Desports. Bonjour, Jefferson. — Bonjour, Thierry. — Et de Christophe Lusset. Bonjour, Christophe. — Bonjour, Thierry. — Toujours dans l'actu, bien sûr, la loi anti-casseurs, c'est ce qu'on appelle la loi anti-casseurs, qui a été très largement adoptée par l'Assemblée nationale, mais avec 50 dissidents de la République en marche qui n'ont pas apprécié un des articles de cette loi qui fait que les préfets pourront prononcer des interdictions de manifester sans passer par une décision de justice avec à la clé 6 mois de prison et 7 500 euros d'amende. Voilà ce qui a provoqué, en tout cas, le refus net et tranché de 50 députés de la République en marche qui ont refusé de voter... — Qui se sont abstenus. — Ils n'ont pas voté contre, mais ils se sont abstenus. — C'est le début d'une cassure de la majorité, Jefferson. — Oui. En tout cas, c'est l'affirmation, clairement, qu'il y a une identité et qu'il y a une envie chez les députés de ne plus voter comme des godillots, comme ils auraient pu le faire il y a encore quelques mois. Mais maintenant, voilà, il y a l'affirmation d'une tendance. On voit aussi à la faveur de ce vote qu'un certain nombre de députés de la République en marche viennent de la gauche et du centre-gauche. C'est un des paradoxes, finalement. Si on cherche la gauche, peut-être qu'elle est en partie, aujourd'hui, noyée chez En Marche. Mais en tout cas, elle existe. On est à 50 abstentions. C'est beaucoup plus que lors du vote sur la loi Asile-Immigration. Là, il n'y avait eu que 14 abstentions. Donc là, vraiment, il y a l'affirmation de quelque chose. Il y a aussi de l'expérience, de la maturité. Ces députés ont maintenant un peu plus de 18 mois dans les jambes. Et certains commencent vraiment à s'affirmer. Voilà. Non, ils s'affirment. Donc c'est aussi le temps qui fait son oeuvre. En tout cas, il n'y a là pas forcément une fracture en tant que telle. Mais en tout cas, il y a le début d'une affirmation, le début d'un nouveau rapport de force avec l'exécutif. Et en tout cas, un message très clair qui est envoyé de la part de ces députés abstentionnistes en disant « Attention, on ne votera pas tout, les yeux fermés ». — Christophe, votre analyse ? — Je pense que les questions sécuritaires ont toujours été clivantes, y compris au sein des mêmes familles politiques. Alors évidemment, dans le cas d'En Marche, compte tenu de la géographie intérieure d'En Marche, c'est assez logique de retrouver des lignes de fracture sur ces questions. Je dirais que... Est-ce que c'est beaucoup ? 50 ? Peut-être pas tant que ça. — Sur 300. — Peut-être tant que ça, il y a quand même 250 députés qui se sont alignés. Et je dirais qu'ils sont alignés. Le mot n'est pas très aimable parce qu'au fond, il y a eu un débat assez long. Et puis il faut aussi se remettre dans les circonstances de ces 12 actes de gilets jaunes émaillés de violences avec de nouvelles façons de manifester. J'ai entendu l'autre jour Laurence Wyshnevski, qui est députée centriste, mais qui est surtout une ancienne magistrate, qui soulignait le fait qu'aujourd'hui, il y avait de nouvelles façons de manifester face auxquelles les forces de l'ordre devaient s'adapter. Et donc dans un cadre plus désordonné, souvent plus violent. Donc il est logique qu'une loi anticasseur soit discutée avec la prise en compte de cette nouvelle géographie de la violence qu'on a vue à Paris et dans les villes de province sous ces temps-ci. — Mais cette loi a provoqué un vrai débat de fond, notamment sur les préfets. Vous en parliez, Thierry, parce qu'on rentre dans une forme de justice prédictive. — Administrative. — C'est aussi quand on se passe de l'avis d'un juge. Ce que disent les députés abstentionnistes, c'est que dans le cadre d'un régime et en tout cas d'une gouvernance classique, traditionnelle, où on respecte tous les pouvoirs, ça peut passer. Mais si vous êtes dans un régime qui, demain, serait autoritaire, il aurait là toute l'attitude pour freiner un des droits essentiels et fondamentaux, qui est le droit de manifester. Donc il y a un vrai débat de fond qui a accompagné tout ça. Voilà. Il a été tranché par un vote clair, mine de rien, parce qu'il y a 250 députés de la majorité qui l'ont approuvé. Mais on a entendu une petite musique. Et cette petite musique, c'est intéressant, parce que dans les mois qui viennent, voilà, ça veut dire que peut-être que des sujets qui pourraient faire l'unanimité vont être discutés. Ça va batailler. Et là, on a vraiment l'expression de quelque chose qui arrive. — Est-ce que c'est pas une erreur de timing, là aussi ? Parce que certains observateurs notent que les manifestations du samedi, sans être d'un calme et d'une grande sérénité, sont quand même beaucoup moins violentes que celles qu'on avait pu connaître, notamment au mois de décembre, et que peut-être qu'on aurait pu faire l'économie de cette loi anti-casseurs, dont on peut peut-être... — Il y avait une réponse politique à donner, parce que d'abord, les forces de l'ordre, sur les premiers actes, ont été dépassées, ont vu que leur doctrine n'était plus à jour. Donc il a fallu, eux aussi, qu'ils se réadaptent à cette nouvelle forme, parce qu'on a pu parler de violence urbaine, presque de guérilla urbaine. On a tous vu les scènes à la télévision. Donc voilà, il y avait une réponse à donner. Mais c'est aussi une réponse dans l'urgence. Et il y a deux avocats proches de... — Le mouvement s'est pacifié. — Oui, mais c'est pacifié. Il y a toujours... — Ce mardi, bon, il y avait les pros de la manif. Il y avait la CGT qui encadre, etc. — C'était l'initiative de la CGT. Donc là, vous avez un service d'ordre. Surtout, cette manifestation de la CGT de mardi, elle a été déclarée. Donc tout ça a été dans les clous. On était dans quelque chose de classique que chacun connaît, avec la sécurité qui va autour de ce type de défilé. Et maintenant, quand vous êtes face à des gilets jaunes qui ne déclarent pas leurs manifestations, qui sont rattrapés ou dépassés par des black box, par l'extrême droite, par des groupes d'extrême gauche, et tout ça se répond dans la rue, vous avez aussi des commerçants qui ont été lourdement impactés. On l'a vu à Bordeaux, notamment, qui est devenu l'un des épicentres, sinon l'épicentre du mouvement des gilets jaunes. Donc voilà, il y avait une réponse à donner. Mais c'est une réponse aussi dans l'urgence. — Christophe. — L'urgence... Peut-être y a-t-il un temps de retard, comme toujours, d'ailleurs, lorsque... — Il faut jamais rendre dans l'urgence. Moi, j'en vais toujours dire. — Non, mais là, évidemment, le temps de la loi n'est pas celui, évidemment, de l'actualité et de l'actualité. Cela dit, ce qui s'est passé en décembre, en novembre, en décembre, sur la voie publique, avec les gilets jaunes, dans sa phase la plus dure, peut se reproduire demain. La société française est relativement éruptive en ce moment. Ça peut, ce qui s'est passé, parfaitement se reproduire. Donc il est logique aussi de réfléchir à moyen terme. — Une dernière question sur le sujet. Est-ce que vous avez une idée de comment l'opinion va recevoir ça ? On voit comment les députés La République En Marche le reçoivent. Est-ce que ça risque pas de raviver autre chose, justement ? — C'est-à-dire que c'est forcément clivant. En même temps, il y avait une demande de retour quand même à une certaine ordre républicain dans la population. — Je pense que derrière ça, il y a la décision des préfets, mais il y a la décision sur les interdictions de manifester. Il y a aussi un autre volet de ce texte. C'est sur l'interdiction d'aller manifester avec le visage dissimulé. Bon, on peut... Là, ça peut paraître de bon sens. Pourquoi est-ce qu'on irait manifester en arrivant casqué, avec des lunettes, avec tout un équipement ? Non, c'est pas ça, une manifestation. Donc si vous arrivez déjà le visage dissimulé, masqué, on sait pas ce que vous avez dans les poches, bon, ça part pas bien. Donc voilà. Il y avait aussi des réponses à apporter, en particulier aussi aux syndicats de police, qui sont quand même... Les policiers, les forces de l'ordre sont en première ligne sur le sujet. Il y a aussi beaucoup de blessés. Alors des deux côtés, on va pas refaire le débat du LBD, mais il y a des vraies questions à la faveur de ce mouvement. Beaucoup de questions ont surgi. Il y avait une réponse politique à apporter sans doute. Mais comme vous le disiez, elle s'est faite dans l'agence. — Manifester masqué, bon, pour carnaval, il faudra faire attention, quand même. Ça rentre pas dans le cadre. Bon, je suis désolé, c'est bientôt, cette saison. Bon, OK, un peu d'humour. De temps en temps, ça fait du bien. — On verra pour les carnavals. — D'accord. Alors peut-être dans cette envie de reprendre l'initiative, de revenir à la manœuvre, Emmanuel Macron propose l'idée d'un référendum couplé avec les élections européennes. Est-ce que c'est une bonne idée ? — Ça paraît une idée un petit peu baroque dans le sens où... — Un petit peu baroque. — Baroque dans le sens où coupler une élection européenne et puis un référendum sur un sujet, d'ailleurs, dont on ignore tout. Je précise que nous sommes en train de spéculer, puisqu'aucune décision n'est prise et que le référendum, donc, au sein de la majorité... — Qui serait la conséquence du grand débat national ? — Oui, au sein de la majorité. Beaucoup de voix s'élèvent pour dire, attention, un référendum pourrait polluer l'élection européenne. On risque de tout mélanger. Et puis on n'obtient jamais, avec un référendum, les réponses forcément aux questions que l'on pose, mais à des questions qui ne sont pas posées ou des questions que les gens se posent. En tout cas, je pense que cette idée d'empiler une élection européenne et un référendum se heurte à des questions à la fois de fond et aussi de temporalité, de calendrier. Comment va-t-on pouvoir, d'ici fin mai, mettre sur pied un maître d'accord, la majorité, sur une question, sur un sujet, sachant que le grand débat n'est pas fini et ne se terminera pas avant le mois de mars ? — 15 mars. — Enfin, tout ça paraît un petit peu extrêmement nébuleux et un petit peu très risqué. Voilà. Je ne pourrais pas dire plus. — Alors il y a peut-être deux lectures qu'on peut apporter. Oui. Le vrai risque, c'est de tout mélanger, de faire une confusion des genres. Et Jean-Yves Le Drian l'a dit. C'est un des très proches du chef de l'État. Et vu qu'il a annoncé clairement ses doutes et qu'il n'est pas favorable à ce mélange des genres, à avoir un référendum en même temps que les européennes, on peut supposer que l'histoire a du plomb dans l'aile. Parce qu'au fond, on aurait une réponse à minima à une crise sans précédent. Ça, c'est la première lecture. Maintenant, on peut voir aussi... Il n'est pas interdit pour le chef de l'État d'être stratège. C'est-à-dire que les sondages, pour l'instant, donnent La République en marche en tête devant le Rassemblement national. On peut donc supposer que l'électorat d'Emmanuel Macron, lui, va se mobiliser. Et si jamais on lui met aussi un référendum, il va aussi se mobiliser. Vous avez aussi la possibilité éventuellement – et là, on fait de la spéculation – pour le chef de l'État de signer une double victoire politique aux européennes et personnelle avec un référendum. Parce que si son électorat se mobilise, que les autres disent « on n'y va pas », etc. Et je pense que ça peut être aussi ça, le calcul qui est fait. Et pourquoi c'est mis sur la table ? C'est que vous pouvez faire d'une pierre deux coups. Et là, vous êtes relégitimé par les urnes, à la fois aux européennes et en plus sur un référendum. Vous êtes difficilement attaquable derrière. Mais c'est un peu baroque. – Vous parliez du grand débat. Bon, il y en a eu un à Bordeaux, on leur transmet, sur sud-ouest.fr, sur TV7. Ça le comble à l'Athénée. Vous en pensez quoi, de ces grands débats ? On dit que c'est de la com', on dit que ça ne marche pas, on dit que c'est... – Effectivement, on entend maintenant parler de communication à propos de ces grands débats. Il faut savoir ce qu'on veut. Évidemment, on reproche aux chefs de l'État, à la majorité, d'être sourds. Ensuite, quand on organise un grand débat, il y a des objections disant qu'on parle de trop de choses à la fois, que le président s'exprime trop. Bon, il faut savoir un peu ce qu'on veut. Ce grand débat, ça semble en tout cas être une attente. En tout cas, si on juge par la participation à toutes ces manifestations très décentralisées partout en France, voilà, le pays s'exprime, c'est bien, et on verra ce qu'il en sortira. Le plus difficile va être d'en tirer une ligne de conduite, parce qu'on se retrouve avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de suggestions, parfois tout à fait contradictoires. – On peut observer que la critique sur le coup de com' est arrivée une fois qu'Emmanuel Macron a commencé, et de l'avis de beaucoup, il est plutôt bon dans l'exercice. Moi, je l'ai dit sur cette antenne-là. Voilà, il est plutôt bon. Quand il répond aux questions, il fait face à face. Alors certes, il fait le show, mais ces critiques-là sont arrivées une fois qu'on l'a vu reprendre la main, remonter dans les sondages aussi. Donc voilà, quelque part, c'est de bonne guerre. Mais dans ces débats, il ne faut pas oublier non plus qu'il se fait engueuler pour avoir suivi celui de Souillac dans le Lot. Certains maires n'ont pas été tendres avec lui, bien au contraire. Certains ne l'ont pas ménagé. Donc voilà, cette critique, je pense qu'elle est de bonne guerre. Alors au fil de ces débats, et pas que de ces grands débats, on entend une petite musique là qui nous parle, niche fiscale, niche fiscale. Ça revient là, on va... Ah oui, ça revient, oui. Non, non, mais là, vous n'êtes pas sourd, Thierry. Non, non, mais voilà, c'est une idée qui a été lancée sur la table par Gérald Darmanin, le ministre de l'Action des Comptes Publics, avec toujours ces chiffres qu'on nous propose. C'est-à-dire que les niches fiscales, ça représente 14 milliards d'euros. Il y en a à peu près 450 niches fiscales en France, et ça recouvre des domaines très variés, comme l'emploi à domicile, etc., l'isolation, bref, tout un tas de choses. Mais derrière, pourquoi on arrive à cet éternel débat des niches fiscales ? C'est que le gouvernement ne veut pas céder sur l'ISF. Voilà, c'est que comment on fait pour ne pas revenir sur l'ISF ? On trouve une autre parade. On ouvre le dossier des niches fiscales, et on ouvre le dossier des niches fiscales, et on laisse bien fermer le totem de l'ISF, qui est une demande récurrente dans les cahiers de doléances, mais aussi au sein du grand débat national. Et le chef de l'État ne veut pas entendre parler, ne veut pas remettre l'ISF. On appelle ça l'idiot utile. Voilà, exactement. Vous qui avez toujours le regard sur le vaste monde, Christophe, on va finir avec le Venezuela, la situation au Venezuela. Vous en pensez quoi ? Il y a deux présidents au Venezuela. Il y a le président élu, mais très mal élu, Nicolas Maduro. Ça fait rêver en France ou pas ? Voilà, j'en sais rien, mais écoutez, je ne crois pas, parce que déjà c'est compliqué avec un président. Alors le second, c'est un président autoproclamé, un jeune président autoproclamé, qui est président de l'Assemblée nationale vénézuélienne. Il se trouve que la majorité des pays européens l'ont reconnu, ils ne sont pas les seuls d'ailleurs, l'ont reconnu comme le président légitime, pour sortir le Venezuela de ce qui est une crise gigantesque, humanitaire, sociale, politique. Alors faut-il s'ingérer dans les affaires du Venezuela ? Pourquoi pas, dans la mesure où la population vénézuélienne est aux abois, et où le régime vénézuélien s'est livré à des exactions, et également à des manipulations politiques assez graves, notamment lors de l'élection présidentielle du mois de mai 2018 ? Voilà, donc les Européens ont choisi l'ingérence. Alors c'est très critiqué, il s'est très critiqué, mais il faut bien dire qu'on ne voit pas sans ingérence extérieure, en tout cas sans intervention extérieure, comment le Venezuela va pouvoir rétablir un semblant de dialogue intérieur, et puis essayer de s'extraire d'une crise qui est en train d'affamer une population de 30 millions d'habitants. – Gardez la parole Christophe, parce que comme toujours on finit à la bourre, mais on ne va pas se priver du plaisir de parler de ces conseils de lecture merveilleux de derrière les fagots, c'est comme ça qu'on dit ? Allez, Pascal Pic, qu'on connaît bien Sud-Ouest. – Ah ben Pascal Pic est un de nos chroniqueurs du samedi, qui publique… – Oui, tous les samedis. – Pas tous les samedis, lui intervient une fois par mois, et donc Pascal Pic, qui est paléo-anthropologue, et qui s'est intéressé énormément aux évolutions, à l'ubérisation de la société, vient de sortir ce livre qui s'appelle « L'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur ». C'est une réflexion sur les différentes formes d'intelligence, l'intelligence humaine, l'intelligence animale, et puis aussi cette intelligence qu'on nous promet comme étant cet extraordinaire accélérateur d'humanité ou de croissance, je ne sais pas, qui est l'intelligence artificielle, voilà. Donc avec le regard d'un paléo-anthropologue, c'est toujours intéressant, puisque ça nous replace dans le temps très très long. – L'intelligence artificielle et la connerie authentique. Ok, merci Christophe. Et vous, alors encore, vous allez chercher où ? – Ça c'est très bon, alors il y aura moins de singes, il y a plus de caïmans que de singes, c'est Mato Grosso, un nouveau polar de Yann Manouf, un nouveau nom qui est déjà sorti. Bref, je vous le conseille, les vacances approchent, ça se passe au Brésil, au Mato Grosso précisément, un écrivain qui est rattrapé par ses turpitudes, par ses écrits et par ses crimes. Voilà, c'est un polar où tout est renversé, et c'est très bien, voilà. Mais il y a beaucoup de caïmans d'ailleurs. – Ah bon, c'est vrai, vous allez faire un tour de bateau. – Il y a des vacances qui arrivent prochainement. – On va vous lire sur un bateau. – Bon, allez, merci à tous les deux. Merci à tous, à bientôt. – Merci Thierry. – Sous-titrage ST' 501